Grand-mère Cal, il est minuit. Grand-mère Cal est ennuyée. Elle a perdu sa montre. Elle la cherche partout. Impossible de la retrouver. Comment va-t-elle savoir quelle heure il est ? Elle cherche sous son lit. Mais voilà l'oiseau fouqué qui arrive. Il lui demande. Grand-mère Cal, quelle heure il est ? Grand-mère Cal réfléchit et dit, comme d'habitude. Eh bien, il est minuit. Mais non, grand-mère Cal, il n'est pas minuit. C'est l'heure d'aller chercher les champignons. Alors, grand-mère Cal s'en va chercher les champignons. Empoisonné, bien sûr. Grand-mère Cal cherche sous le buffet. Mais voilà le chat qui arrive. Il lui demande. Grand-mère Cal, quelle heure il est ? Grand-mère Cal réfléchit et dit, comme d'habitude. Eh bien, il est minuit. Mais non, grand-mère Cal, il n'est pas minuit. C'est l'heure de préparer ton potage. Alors, grand-mère Cal prépare son potage avec de la bave de limace et du venin de serpent. Grand-mère Cal cherche sous l'armoire. Mais voilà l'araignée qui arrive. Elle demande. Grand-mère Cal, quelle heure il est ? Grand-mère Cal réfléchit et dit, comme d'habitude. Eh bien, il est minuit. Mais non, grand-mère Cal, il n'est pas minuit. C'est l'heure d'aller arroser ton jardin. Alors, grand-mère Cal s'en va arroser son jardin. Grand-mère Cal cherche sous la maison. Mais voilà le vieux rat qui arrive. Il lui demande. Grand-mère Cal, quelle heure il est ? Grand-mère Cal réfléchit et dit, comme d'habitude. Eh bien, il est minuit. Mais non, grand-mère Cal, il n'est pas minuit. C'est l'heure d'aller nourrir tes bébêtes. Alors, grand-mère Cal s'en va nourrir ses bébêtes. Grand-mère Cal cherche sous le manguier. Mais voilà le crapaud qui arrive. Grand-mère Cal, quelle heure il est ? Grand-mère Cal réfléchit et dit, comme d'habitude. Eh bien, il est minuit. Mais non, grand-mère Cal, il n'est pas minuit. C'est l'heure d'aller au grand cabare des sorcières. Alors, grand-mère Cal s'en va au grand cabare des sorcières. Mais enfin, grand-mère Cal, quelle heure il est ? Oh, je ne sais plus, moi, quelle heure il peut être. Eh bien, ça y est, grand-mère Cal, il est minuit. Oui, grand-mère Cal, il est minuit. C'est ton heure. Prends tes affaires. N'oublie pas ta lampe. Et vas-y. Et vous, les enfants, restez chez vous. Et soyez bien sages. Sinon... Sous-titrage ST' 501